Sauf que pendant ce temps où moi je pensais que mon argent il était dans une assurance vie, en fait il était en train de me disséquer. À un moment donné ça répondait pas comme je voulais que ça réponde sur le plan bancaire. J'avais souvent des problèmes, j'avais souvent, je pouvais pas retirer d'argent, je pouvais pas faire ceci, je pouvais pas faire cela. Et moi souvent je disais mais je comprends pas. Comment ça se fait qu'avec autant d'argent, j'ai toujours ce problème d'arriver à la tirette et de me dire elle va pas me donner. Non mais tu comprends, c'est indifféré par rapport aux banques. Je dis comment indifféré ? Quand tu touches des salaires à chiffres, tu me parles de différé ? Tu me dis que j'arrive pas à retirer 200 euros sur une carte, c'est indifféré ? Et en fait je t'explique. Ça c'est la partie haute de l'iceberg, la partie basse. C'est qu'en fait quand je m'en rends compte, je me rends compte qu'en fait il est pas seul. Et qu'en fait il y a au moins 17 personnes. Dont mon expert comptable, dont des banques, dont des notaires, dont des membres d'assurance vie. Ce que je veux te dire c'est que j'ai été happé par une bande organisée. Et c'est ça le plus dur. Parce que le plus dur c'est pas de te dire j'ai été happé par une personne. Parce qu'encore je peux te dire, parce que les gens ont le premier reproche qu'ils me disent, ils me disent mais comment t'as fait ? Comment t'as fait pour pas voir ? Comment t'as fait pour pas t'en rendre compte ? Ben moi je vais juste vous demander juste une chose. Quand t'as confiance en quelqu'un, qu'on t'amène dans une assurance vie, qu'on te présente une personne, que la personne te présente des documents officiels, dans un bureau officiel, qu'est-ce que tu penses ? Quand ton expert comptable t'appelle, t'a dit des choses, comment tu fais ? Quand ces gens là convoquent mes parents, parce que je vais te dire mes parents sont vieux, donc ils comprennent pas trop. Ces mecs là ils font des réunions, ils appellent mes parents, mais ils parlent pas de mon argent. Juste pour leur dire, regardez vous étiez dans des bâtiments, on a fait une pseudo réunion à propos de votre fils, mais on n'a pas parlé aux ailes, on n'a pas vu d'oseille. Regardez l'argent il est là, mais ils le montrent pas. Et c'est ça le plus dur, parce que comme je te dis, en fait ma vie ça a été un film, parce qu'à chaque fois que j'étais sur le point de découvrir la vérité, ben il y avait des rendez-vous, comme je te dis j'ai des preuves, où je pars dans des banques, et clairement, je rentre dans des banques, et je leur dis à ce qui paraît, j'ai un compte chez vous. Mais vous êtes qui ? Je dis bien je suis Monsieur Molo. Ah Monsieur Molo vous allez bien ? Ok. Je dis maintenant je voudrais voir deux choses, le numéro de dossier, le numéro de téléphone, le mail, et tout ce qui va avec. C'était pas moi, c'était pas mon numéro de téléphone, c'était pas mon mail, il avait fait des attestations d'hébergement, comme quoi moi je résidais chez lui, donc en gros il avait mes chéquiers, il avait les mots de passe, et en plus de ça, il faisait des prix à la consommation. Et comme par hasard, c'est toujours avec la même personne dans la banque, sauf que j'étais dans 3-4 banques, et en fait moi pourquoi je te dis j'ai jamais vu ça ? Parce qu'en fait lui il m'a fait croire que tous mes salaires partaient dans l'assurance-vie. Donc en gros moi je suis parti dans une assurance-vie à Paris, avec une personne, et en fait lui il m'a fait croire que tous mes salaires partaient dans l'assurance-vie. Et tous les 31 décembre je recevais des relevés. Sauf que pendant ce temps, où moi je pensais que mon argent il était dans une assurance-vie, en fait il était en train de me disséquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?